Désormais, pour les jeunes cyclistes de moins de 12 ans, l'accessoire indispensable, c'est le casque. Il faut porter le casque parce que maintenant, autrement, c'est une amende. Donc, une amende de 90 euros. Pour ces enfants, le port du casque, c'est naturel et certains ont déjà expérimenté le bénéfice d'en porter un. Mon casque, il m'a bien protégée parce que comme il n'était plus avant que mon nez, mon nez n'ait pas été touché. Le casque, tout le monde en mesure les bénéfices pour les enfants. Mais certains adultes rechignent à le porter. Quand on fait du sport, quand on fait de la vitesse, évidemment, il faut avoir des protections. En conséquence, quand on fait du vélo urbain, de déplacement sur des courtes distances, j'estime que c'est dommage d'imposer cette obligation. Le port du casque réduirait de 70% le risque de blessures graves à la tête en cas de chute. Ce spécialiste de la prévention routière irait même plus loin que la mesure actuelle. Un choc à 50 km heure correspond à une chute du troisième étage. Moi, je ferai porter des casques à tout le monde. Dans ce magasin, pas de hausse significative de la demande depuis l'obligation de la semaine dernière. Mais les fabricants déclinent les modèles et y ajoutent certains accessoires. On a ce premier modèle qui est autour des 25 euros. Puis là, on va avoir le petit éclairage intégré. Avant tout, c'est de l'essayer. Un casque, ça s'essaye, notamment parce qu'il y a plusieurs tailles, malgré le réglage qui peut permettre de s'adapter. Onze pays européens imposent le port du casque pour les enfants. Seule la Finlande a étendu la mesure à tous les cyclistes, y compris les adultes.